La première raison est la suivante, si Lolo ne se sait pas, pas facilement des nader, il n'y a pas. Donc Lolo a intérêt à recommencer les insultes. Voir les conséquences, c'est qu'on n'a pas facile à l'école, on n'a pas de sujet, on n'a pas de pont, on n'a rien. Maintenant la question que je vais poser à tous les Lolo maniens, depuis que Lolo cherche à faire sa télé là, vous avez déjà donné quoi, crédibilisation. Moi je peux dire que j'ai participé à la chaîne de Lolo, alors je peux dire que j'ai participé, parce que moi au moins je suis allé dans son émission, je lui ai donné la force, moi au moins je suis toujours prêt à partir de donner la force à l'émission de Lolo, maintenant les gens qui disent souvent que Lolo, 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 voilà, vous savez quoi, quand Lolo commence à attaquer, Lolo est tellement bête, Lolo, c'est l'une des filles les plus bêtes des réseaux sociaux, Lolo, excuse-moi de te dire ça, tu es trop bête, là où tout le monde est en train de ramasser l'argent, voilà, je vous dis souvent que vous êtes tellement bête, tellement idiot, que là où les gens ramassent l'argent, c'est là où vous créez la guerre, Lolo, on ne boude pas le porteur, on ne boude pas le porteur, le porteur est capricieux, voilà, on ne boude pas le porteur, et le porteur est capricieux, il faut que vous trouvez le porteur, c'est un peu délicieux monsieur l' N'est-ce qu'il y a de l'au-magnon ? Lolo dit tous les jours qu'il va faire sa Web TV Lolo dit tous les jours qu'il va payer sa Web TV Vous savez, pour faire une Web TV, cherchez un studio Vous cherchez un studio Vous payez un ordinateur Une caméra Une petite logistique, histoire de mettre la musique Et vous avez fait votre Web TV Et vous avez fait votre Web TV Pour faire une Web TV, d'ailleurs, je vais remercier Denise Je vais vraiment te remercier de tout cœur Parce que je remercie encore tous ceux qui sont en train de participer à la création de la Web TV d'Amer Camer On va parler de ça tout à l'heure Une Web TV qui sera basée sur l'activité socio-culturelle et politique du Cameroun Surtout en passant avec l'œil de la diaspora Voilà, nous avons des grandes échéances qui arrivent Donc, il ne faut pas que les gens informent la diaspora de ce qui se passe dans la diaspora Nous devons être des acteurs de notre... Nous devons être des acteurs Ce ne sont pas les gens qui doivent nous informer de ce qui se passe dans la diaspora Donc, nous avons le petit canal Congo Sati qui sera toujours disponible sur la chaîne d'Amer Camer Lolo Comme tu as beaucoup parlé tous les jours Que, wow, ma chaîne de télévision arrive Là, Amer Camer vous propose quelque chose Et là, je suis en train de faire un partenariat Avec un vendeur d'ordinateur De deuxième main Avec une garantie de 1 an Donc, pour tous ceux qui voudront travailler pour moi Pour tous ceux qui voudront être mes revendeurs Parce que moi, je serai le revendeur Ça concernera uniquement les Mac Pour tous les ordinateurs seront garantis 1 an Donc, pour tous ceux qui voudront Et on expédie partout On expédie partout Donc, c'est très important Je vais vous expliquer le business à tout à l'heure Je vais vraiment vous expliquer le business Et vous allez voir Que c'est un business qui sera très, très, très rentable Très, très, très rentable Avec des garanties comme des ordinateurs neufs Ça sera des iMac Ça sera des MacBook Air Ça sera tout ce que vous voulez Ce qui est sûr Vous serez Est-ce que vous voulez oui ça arrive non ça arrive on va faire quelque chose de super ça arrive ne vous inquiétez pas on va faire quelque chose de super ne vous inquiétez pas là dessus donc sauf que nous vous allez voir l'évolution de la télévision voilà pourquoi je suis en train de vous j'attends vos participations mais aujourd'hui vous allez voir déjà ce que nous avons déjà reçu comme matériel vous savez c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile de voir la puce à parler comme une maîtrise de concours le circuit de voir la puce à parler donc voilà nous attendons nous attendons vos idées donc je disais non c'est si dans le lot mince tu as une infection de la peau ce n'est pas une infection de la peau c'est ce qu'on appelle une infection de la peau vous me pensez que je suis jeune il y a 50 ans l'infection de la peau l'infection de la peau comment ? parce que je suis beau il y a 50 ans il n'y a pas l'infection de la peau l'infection de la peau ils sont désertés dans Donc, le matériel est arrivé, donc tout à l'heure je vais vous montrer et nous attendons beaucoup vos participations, ça nous fait plaisir, passez à des gens quand même qui nous disent, qui nous souhaitent beaucoup, beaucoup de, qui participent énormément à la réalisation de ce projet. Donc, ce que je vais dire Lolo, Lolo, je t'apprécie énormément, tu ne peux pas imaginer, je t'aime trop, mais ce que je n'aime pas sur toi Lolo, c'est que deux fois tu te laisses aller dans les bassesses, tu te laisses entraîner par les gens comme les Mbapput, pour ne pas dire, les gens qui n'ont aucune idée, à part, ça dit que quand toi on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dis qui tu es, quand tu marches avec les Mbapput comme ça, tu t'attends à quoi, tu vois qu'elles font, dis-moi un peu, moi j'ai eu à rencontrer la reine Mbapput, c'est une grande âme, c'est une grande âme, donc quand tu fais tes soutiens, quand tu fais tes vrais soutiens, les gens qui ont un peu de l'intellect, parce que tu parles suivre, parce que tu vas à tout prix, je vais te dire Lolo, je vais te le dire en toute francis, en toute sincérité, les autres personnes ne veulent pas te le dire, la haine peut entraîner ta chute, la haine de compresseur entraînera ta chute, on est là, non, tu me diras plus tard, demande à tous ceux qui t'entourent, la haine de compresseur entraînera ta chute, oublie compresseur, si tu es intelligente, oublie. Tu m'as posé la question l'autre jour, Lolo, je vais toujours m'adresser à toi, tu m'as posé la question l'autre jour, pourquoi tu n'as jamais cherché à mettre la paix entre Lolo et compresseur, pour faire quoi, pour faire quoi, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'ils ont en commun pour mettre la paix entre les deux, c'est pas moi, compresseur est têtu comme Lolo, compresseur est têtu comme Lolo, mille fois, vous pensez que comme, on met la paix entre les gens qui veulent vraiment faire la paix, mais on ne peut pas mettre la paix entre les gens qui ne veulent pas vraiment faire la paix, si tu pars pour faire la paix, il y a des gens qui ne veulent pas faire la paix, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, je veux le dire, ça n'a aucun sens. Faut souvent réfléchir, quand vous voyez les deux là, ouais, tu veux m'insulter ça type, il n'y a pas de soucis, je trouve que ça ne me passe pas, mais là que j'ai l'égnace, tu ne vas jamais l'égnace de toute ta vie, les filles que tu respectes, moi je l'égnace, tu vois un peu, quand je viens d'un mec, oh sale type, il n'y a pas de soucis, mais j'y reste, les blogueuses que tu fantasmes sur elles là, moi je l'égnace, moi j'égnace tous les blogueuses là, tu vois la puissance, tu vois la différence entre nous deux, il y a un qui parle, il y a l'autre qui agit, tu as compris non, il y a un qui parle, il y a l'autre qui agit, oui, c'est de ça qu'il s'agit, j'arrive, mbou, 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 tout les blogueuses de la toit, le type que tu appelles sale, va demander, ils vont te dire, va demander à ces filles là, il y en a certains qui en veulent encore, il y en a certains qui veulent encore, disant, ouais, amer kamer, ajoute le cadeau, amer kamer, je t'aime bien, parce que tu sais, il y a certains qui ajoute le kamer, le cadeau, le cadeau, donc quand tu vas me souhaiter que ça, j'accepte, et que, moi tu as dit que je ne suis pas sale, ce qui est sur les femmes que tu respectes, Marie-Françoise, tu as écrit quoi Marie-Françoise, attends, je vous demande, mais, je n'ai rien sur mon visage, bande de bordel, on vous a dit que, parce qu'on fait une jansan, c'est tout le monde qui fait ça, j'ai un visage normal, on vous a dit que j'avais votre âge, j'ai 50 ans là, on appelle ça l'âge de la vie, donc, si tu penses que non, on appelle ça, j'ai 50 ans, c'est l'âge de la vie, Yes, je ne pense pas que, je ne pense pas que, je pense que j'ai quelques âges, tu as dit qu'on est pareil, on n'est pas pareil, parce que je suis intelligent, beau gosse, pas parce que je suis intelligent, non, c'est pas une énergie, c'est pas une énergie, quand le soleil tape en face, quand le soleil tape en face, le contraste, le charak a l'impression que le sucre, quand le soleil va quitter, arrive à le trouver, c'est la lumière, j'ai pas le temps à mettre dans l'écran, je me suis de la mer. J'ai pas de batterie, on s'en foutait pas de batterie, on tire, on tire, tu es tonne, je pense que j'ai pas, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les gens n'ont pas encore compris la capacité à pouvoir générer quelque chose en partant du néant, en partant de quelque chose. Le problème de nos blogueuses se trouve à la suite qu'elles sont en manque de créativité. Quand une blogueuse dit qu'elle ne crache pas, il ne reste quoi ? Rien. Est-ce qu'on se lève le matin pour dire qu'on ne crache pas ? Non ? C'est ce que ces blogueuses n'ont pas encore compris. On se lève le matin. On ne se lève pas le matin pour dire qu'on ne crache pas. Ouais, c'est même comme ça là. Tu vas encore voir quoi ? Rien. Je suis d'abord noir. Tu vas passer la lumière me fait ça. Donc, on ne se lève pas le matin pour dire qu'on ne crache pas. C'est ce que nos blogueuses n'ont pas encore compris. Avant de se dire qu'on ne crache pas, on dit d'abord je propose quoi à la place du clash ? Première question. Je suis une blogueuse camerounaise. Je décide de quitter dans les clashes. Qu'est-ce que je propose à ma communauté ? Si je n'ai rien à proposer à ma communauté, il faut que je rentre, je vis dans les clashes. Regardez ce qui se passe. Flore perd sa visibilité. Flore, quand elle sort les clashes, elle perd toute sa visibilité. Qu'elle est dans les clashes, elle gagne en visibilité. Vous allez dire quoi ? Vous avez dit quoi ? C'est des véhicules que du coup, vous ne voulez pas leur dire. Et pourtant, c'est important pour elle. C'est important qu'elle sache. Que là, la ratione sortons vers les clashes. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La vérité est que sans les clashes, elles ne sont rien. Voilà pourquoi je leur propose un stage de recyclage. Voilà pourquoi je propose aux blogueuses camerounaises un stage de recyclage, de formation d'une semaine à hauteur de 1000 euros. À hauteur de 1000 euros par semaine. Je vais apprendre aux blogueuses camerounaises. Je vais apprendre aux blogueuses camerounaises comment est-ce qu'on fait une création de contenu. Je vais apprendre aux blogueuses camerounaises comment est-ce qu'on élabore un sujet. Comment est-ce qu'on développe un sujet sur 5 minutes. C'est très simple. À condition de mettre 1000 euros. Donc, que ce soit les lolomanias, que ce soit les abeilles. Si vous voulez que vos blogueuses qui sont dans le clash, moi je leur propose une formation accélérée dans ce qu'on appelle la création de contenu. Quels sont les bases d'une création de contenu ? Quels sont les atouts ? Qu'est-ce qu'on attend d'une blogueuse qui est dans la création de contenu ? Voilà ce qu'on attend pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est important. C'est important. Et à partir de là, nous allons énumérer plein, plein, plein de petites choses. Les gens se posent sans la question. Amel Kamel, tu fais comment pour être partout ? Amel Kamel est partout parce qu'il a une stratégie de com qui est très terrible. Qui a une stratégie de com très impressionnante. C'est le seul blogueur camerounais qui est dans tout. C'est le seul. Il n'y a pas mon dessus sur la toile. Voilà. On ne peut pas comparer Amel Kamel à quelqu'un d'autre sur la toile camerounaise. Il est unique. Amel Kamel a un concept très unique. Quand on parle d'entrepreneuriat, Amel Kamel est là. Quand on parle d'économie, Amel Kamel est là. Quand on parle d'activité socio-politique et culturelle au Cameroun, Amel Kamel est toujours là. Quand on parle de Kongoussa, Amel Kamel est là. Donc ça veut dire que si on compte le blogueur le plus polyvalent de la toile camerounaise, c'est Amel Kamel. Là maintenant, voilà pourquoi je demande à mes blogueuses, à mes soeurs blogueuses. N'ayez pas honte. Payer la formation. Si vous voulez entrer dans ce domaine, je vais vous poser une question. Si vous voulez dire qu'il faut créer une formation pour les blogueurs. Steve Fah a oublié quelque chose de très important, c'est que lui-même c'est un blogueur ultra nul. Steve Fah, ce n'était pas le gouvernement camerounais qui était derrière lui. Quelques membres du gouvernement camerounais, c'est qu'il avait fait quoi ? Il sait qu'il n'avait rien fait. On sait peut-être que Steve Fah, c'était la personne qu'on avait envoyée dans la diaspora camerounaise pour amadouer la diaspora camerounaise. C'était Steve Fah. Donc, au jour d'aujourd'hui, Steve Fah a fait quoi dans le blog camerounais ? C'est zéro. Regardez d'abord, tout ce que Steve Fah a fait pour les gens, ça n'a jamais réussi. Parce qu'il n'a pas ce don là. Donc, voilà pourquoi je propose moyennement 1000 euros. Je vous fais une formation accélérée. Pour devenir blogueur. Et à vous de voir. Quel qu'en soit le sujet que je prends sur la toile, Quel qu'en soit le sujet que moi, amer, amer, je prends sur la toile, Les effets sont là automatiquement. On reconnaît les effets le plus rapidement possible. Donc, voilà, que ça soit sur le domaine publicitaire, que ça soit sur le domaine, je ne sais pas n'importe quoi. Voilà. Amer, kamer, c'est un nombre de paroles. Comment monétiser son image. Comment appréhender telle ou telle chose. La web TV d'amer, kamer, je vais la lancer automatiquement, on va la faire partout. Mais il reste un module sur la télévision de la mer, kamer, c'est qu'il nous fallait deux ordinateurs. Voilà pourquoi je demande aux gens, aidez-nous à pouvoir passer une seule personne. On se dit souvent chez nous qu'une seule main n'attache pas le côté. Donc, j'aurai besoin de votre participation. Voilà pourquoi quand je suis souvent là, on demande aux gens d'envoyer les étoiles. Parce que l'un des rares blogueurs qui peut parler de tout ça, toutefois insulté les gens, ça me dit. On va parler économie. Quels sont les enjeux de 2025 ? La politique en 2025, on va parler de quoi ? C'est inadmissible que nous avons une banque de groupes suivis qui ne parle pas de politique au Cameroun, tout simplement en disant que, oh, pardon, je ne veux pas qu'on vienne m'arrêter. Non. C'est être lâche. C'est être lâche. Voilà. Donc, à tous les tils, je vais vous prendre une femme comme la veuve. Je vais vous prendre une femme comme la veuve joyeuse. Comparer des chèques dans le niveau de la diaphera. C'est par exemple celle-là. Tout simplement pourquoi ? Parce que la veuve joyeuse est incapable de regarder par exemple ce qu'elle a fait la dernière fois. Elle a l'attaqué regarde ce qu'elle a fait la dernière fois. Elle a l'attaqué elle a l'attaqué Raymond Tchenga. Mais qui a envoyé la veuve attaqué Raymond Tchenga, ça n'est pas bête ? La personne qui a envoyé la veuve attaqué Raymond Tchenga, c'est Missan. Il ne faut pas chercher le midi à 14h. Si la veuve roule pour Missan et que la veuve insulte Raymond Tchenga, ça veut dire que c'est qui qui l'envoie ? Ça veut dire que c'est Missan qui l'envoie automatiquement. Il ne faut pas tourner de midi à 14h. Voilà où je vous dis souvent que Missan est lâche. Et pourquoi la veuve joyeuse insulte Raymond Tchenga ? La veuve insulte Raymond Tchenga, tout simplement parce que le compresseur supporte le compresseur. Voilà pourquoi la veuve joyeuse profite pour insulter Raymond Tchenga et Missan au courant. Oh la veuve joyeuse oublie que quand Missan au Cameroun, il passe son temps à appeler Raymond Tchenga pour les services. C'est la réalité, c'est la réalité du Cameroun. Vous voulez qu'on vous dise quoi ? C'est des vérités que vous ne voulez même pas qu'on vous dise souvent que nous sommes en train de vous dire. C'est vrai ? Ce sont des vérités qui qu'on vous dise. Si la veuve joyeuse insulte Raymond Tchenga, c'est parce que c'est ça. Comme Missan a supporté le compresseur, du coup, Comme Raymond Tchenga a supporté le compresseur, Du coup, Missan va donner le feu vert à la veuve joyeuse pour que la veuve joyeuse puisse insulter Raymond Tchenga. Voilà. Parce que si Missan invite tous ceux qui attaquent Raymond Tchenga, on sait que c'est grave. On sait que c'est grave. Parce que... Parce que... Mais sans penser que Raymond Tchenga allait le soutenir dans le bordel qu'il a créé dans la diaspora. Mais bon... Raymond Tchenga ne se mélange pas avec la merde, ou avec les escos. Donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour montrer le coup de but. Pour montrer le coup de but. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais sang va d'en laisser la veuve joyeuse insulte Raymond Tchenga. Tranquillement. Et comme ça, il dira... Donc voilà. Voir la lecture de la carte dans la diaspora. Ne vous trompez pas. Quand je vois les gens dire qu'oh non, la veuve doit arrêter d'insulter. La veuve n'arrête pas. Pas ton mandat d'arrêt qui a sorti. N'arrête pas. Quand vous pensez toujours que vous insultez. On vous envoie faire le sale boulot. Toi aussi, tu te lèves et tu ne peux pas insulter. C'est toi qui habite à l'insulter. Quand tu veux insulter quelqu'un de toi, regarde là-bas la personne que tu insultes. Les gens vont me dire que non. Ah mec, tu es toujours en train d'insulter la veuve. Je n'insulte pas la veuve. Je ne peux pas insulter une femme. Je ne ressemble pas à mes sangs. Si vous voyez quelqu'un qui insulte une femme, il n'y a rien à pour ça. Mais ça en fait, bien l'horreur. Mais ça en fait, bien l'horreur. Ma part de contenu fait que tu es sur ma page en train de m'écouter. Sinon, tu ne seras pas en train de m'écouter. Tout simplement. Voilà. Tu vois? Tu vois comment tu es bête. Ce que je fais dans le langage, on appelle ça de l'autocrisique. Tant donné que tu n'as pas le niveau ni les capacités intellectuelles requises pour pouvoir analyser les propos de la merde. Donc, je vais simplement dire que voilà. Tu fais partie de cette catégorie d'illétriques qui ne savent pas faire ce qu'on appelle ce sujet. Complément veuve. Je ne défie personne. Et je ne cherche à défier personne. La notoriété que j'ai dans les réseaux sociaux fait de moi le meilleur blogueur camerounais. La notoriété que j'ai dans les réseaux sociaux fait de moi le meilleur blogueur camerounais. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin d'insulter les femmes pour faire ça. Non, je n'ai pas besoin. Voilà. Tu vois, toi tu viens... Banner, bloquer complètement. Voilà. Tu vois, toi tu viens complètement insulter quelqu'un qui peut te payer, qui peut te payer ta vie. Tu viens insulter Gluta. C'est une bonne chose. Ce qui aime bien que vous êtes un blogueur, blogueuse... Quand on regarde votre façon d'écrire, on sait qui vous supportez. Quand on regarde votre façon d'écrire, on regarde vos commentaires, on sait déjà d'où vous venez. Moi, je ne peux pas perdre mon temps. Moi, je ne peux pas perdre mon temps à venir dans le live de quelqu'un. Regardez ce que je fais avec mes 100. Pour nuire à mes 100, j'enregistre son live dans le mien. Et quand j'enregistre son live dans le mien, je suis à 800 personnes. Lui, il est dans son propre live. Il n'en termine pas 600. C'est ce qu'on appelle... Ça veut dire que je coupe sa monétisation en deux. Ce sont après ça des stratégies de comme. Ah oui, ce sont des stratégies de comme. Donc, quand tu viens en disant que... Tu viens, tu insultes ta mère quand même. Sachant... Sachant, je crois, quand tu insultes ta mère quand même, rien. Ça, il faut que tu le comprennes. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Ça ne changera rien. Que je suis le meilleur blogueur du Cameroun. Ça ne changera rien. Attends, quand mes 100 vont se connecter pour insulter les femmes. Tu vas partir là-bas. Je ne bosse de rien. C'est mon intelligence qui parle. C'est mon intelligence qui parle. Si vous comptez sur le boostage, Pfff, Seigneur. C'est comme un être-là, rien. Il faut demander à un médecin. C'est lui qui poste les pages. Il faut demander aux autres. Amel Kamer, comme on va vous dire, Amel Kamer, ne poste pas ses pages. La ligne éditoriale d'Amer Kamer, elle est toujours simple. Elle est basée sur l'autocritique. Elle est basée sur beaucoup de choses. Donc, quand Amel Kamer, quand tu boostes tes pages, je vais rigoler. Je vais énormément rigoler. Pour booster la page, c'est de l'argent. Je ne vais pas prendre mon petit agent que j'ai. Je ne vais pas prendre mon petit agent que j'ai. Là, je m'avais boosté les pages des gens avec... Ça va commencer comment? Donc, voilà. Bon, ça tombe bien. Tu m'as posé une question, Kimia. Quand tu me poses la question que tu n'as pas boosté la page, et que tu as 60 personnes, je vais te dire comment est-ce qu'on lève les gens. Si dans deux minutes, je prends un sujet, donne un sujet au hasard. qui m'a demandé un sujet au hasard, je te montre la force de faire d'un blogueur. Prends un sujet au hasard. Je te donne le choix. Pourquoi ne dis pas que vous pourrez déjà préparer le sujet? Prends un sujet au hasard. Là, nous sommes 76. Prends un sujet au hasard. Je triples le nombre de personnes connectées là. Non, prends un sujet au hasard. Non, ne répare. Je te dis, prends un sujet au hasard. Tu poses. Je dénouvelle le sujet là en 20 minutes. Voilà. L'inflation sur quoi? Au Cameroun, l'inflation... Je faisais au Cameroun. Non, prends. Le ricor prendra dans un débat sur eux. Non, prends. Comme ça, tu vois. Compte au moins. Alors, laissez-moi les histoires. Moi, je vous ai dit que... Moi, si j'ai un vrai sujet, c'est... Par une inflation au Cameroun. Ok. Voilà, tu as donné un bon sujet. Bon, les gars, le nouveau débat maintenant, c'est l'inflation des prix au Cameroun. Je vais vous parler de l'inflation des prix au Cameroun et vous allez comprendre ce qu'on appelle un blogueur. C'est très important. Vous allez voir comment ça va passer, comment le double. Il n'a qu'à l'affiné sur le manque. Qui m'a tracé sur le manque. Il m'a dit, Camer, Camer, tu donnes les mains. Il m'a dit, Cameroun, tu ne veux pas avoir un gars comme moi comme ça. Quelle n'a qu'à l'affiné ne veut pas avoir un gars comme moi que... Pendant qu'elle n'a plus, fais-moi le ménage comme ça. Pendant que c'est l'opposé, fais-moi le ménage comme ça. Quelle n'a qu'à l'affiné ne veut pas avoir un gars comme ma mère comme ça. Voilà. Donc, tout est bon. On va parler de l'inflation. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. On va parler de l'inflation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'inflation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'inflation, c'est la hausse des prix. C'est la hausse des prix. Et vous savez quoi, dans le pays, on ne peut pas parler de la hausse des prix sans indexer le gouvernement camournais. On ne peut pas indexer le gouvernement camournais sans parler de Paul Biya. Il faut qu'on soit clair. Laissez les noms. Quand on va vous dire qu'on va vous dire que non, il faut laisser ça. Si les prix augmentent au Cameroun, c'est à cause de qui ? C'est à cause de Paul Biya. Qu'on ne vous mentait pas. Qu'on ne vous racontait pas tout et n'importe quoi. Laissez les mots qu'on vous racontait à la télé. Parce que le parti au pouvoir qu'on appelle le RDPC, le parti qu'on appelle le RDPC, dirigé par Paul Biya, est le parti au Cameroun. C'est le parti qui a tué le Cameroun à cause des escroqueries. À cause de la mentalité. Tout pour eux, rien pour les autres. Même si le prix du carburant augmente de n'importe comment et ils ne sont pas là-dedans. Regardez. On va positionner ça d'une manière simple. Le gouffre dans lequel nous sommes arrêtés de tourner, c'est à cause de Paul Biya que nous sommes là-dedans. Ne tournons pas. C'est à cause de Paul Biya que nous sommes là-dedans. qu'une somme-dedans. Il y a la hausse des prix partout. Je ne dis pas le contraire. Mais quand il y a hausse des prix, il y a aussi hausse de salaire. Mais on ne peut pas avoir un gouvernement. On ne peut pas avoir un gouvernement qui est inconscient de ce qui se passe. Aller demander à un ministre que le bol du tapioca de haut coûte combien. Demander à un ministre que le prix de l'essence coûte combien. Ils ne connaissent pas. Ils ont les bons d'essence. Ils gèlent les bons d'essence. La dernière fois, je vais m'en faire à l'ébrouler. On a donné 2 milliards de francs à un ministre pour qu'il aille construire sa maison. Personnelle. Ce n'est même pas la maison qu'une maison qu'on tourne. Il dit que maison personnelle. 2 milliards de francs c'est failli à un an et demi. Allez vérifier sur Google. Allez vérifier sur Google. Donc vous n'avez pas vu du jour au jour que voient les élections de 2025 qui arrivent. Il faut être bel et jopou dire qu'on va encore le conduire pour le pouvoir. C'est faux. Il ne peut pas passer. Et il ne doit pas passer. mais la seule occasion pour que Paul Biapasse c'est seulement si vous recommencez vos poléries de 2017 là. Là, il va passer. Parce que ce qu'il faut au Cameroun c'est une vraie révolution mentale. c'est important. Parce que quand vous avez des ministres qui sont dans les stroqueries nous volent. Quand nous avons un parti politique comme le RDP c'est où l'unité de mesure du vol est en milliards. Où l'unité de mesure du vol est en milliards. On va nous parler de la hausse des prix. Il faut nous dire qui gère la SNH ? Qui gère la SNH ? Les gens de Paul Biapasse. Qui gère les finances ? Les gens de Paul Biapasse. Qui gère la présidence ? Les gens de Paul Biapasse. Ce n'est pas nous les Camerounais qui gérons tout ça. Ils augmentent les prix pour nous mettre les deux genoux au sol. Ils augmentent les prix pour nous mettre les deux genoux au sol. Ventre eux affamés ne fait pas de politique. Parce qu'il y a un règlement qui dit que pour faire la politique il ne faut pas avoir faim. Voilà les vos casse petit à petit. Ils prennent vos leaders ils les boucs ils les guentfou ils les chargés de nourriture. C'est important. C'est très important. Donc quand moi je viens aujourd'hui je viens vous dire que les gars on ne veut plus le Paul Biapasse en 2025. Je vois les gens vous pensez que ça fait partie de quoi ? Ça fait partie aussi de l'augmentation des prix. Paul Biapasse. Est-ce que ce n'est pas une honte pour le Cameroun ? Est-ce que ce n'est pas une honte pour le Cameroun de reconduire Paul Biapasse en 2025 ? Parlons peu, parlons bien. On est Camerounien mais on ne doit pas exagérer. On ne doit pas exagérer. Si le vol a été légalisé au Cameroun au même titre que la corruption et tout ce qui suit derrière n'exagérons pas. N'exagérons pas. Si tu es en ce pays tu dois lutter contre la corruption. Si tu es en ce pays tu dois lutter contre l'augmentation des prix. parce qu'on a une diaspora qui favorise la corruption et le vol au Cameroun. On a une diaspora qui favorise écoutez bien ce que je viens de vous dire. On a une diaspora qui favorise le vol et la corruption au Cameroun. L'augmentation des prix la diaspora est émue aussi dedans. Pourquoi je vous dis ça ? Quand vous envoyez vos voitures au Cameroun on vous demande des douanets tu choques une voiture tu sors deux derrière tu penses que c'est quoi ? Les douanets sont devenus riches aujourd'hui grâce à la diaspora. Parce que la diaspora finance la corruption au Cameroun. Et c'est le même à se lever pour dire que oh non oh on veut le changement on veut le changement image ici on veut le changement on veut le changement c'est eux qui financent l'augmentation des prix au Cameroun. 80% des gars la diaspora la corruption du port de Douala aujourd'hui du port de Kribi c'est dû à qui ? Quelqu'un envoie quelques voitures au Cameroun ils choquent quatre voitures et on fait passer les autres. C'est la corruption ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la corruption ? C'est bizarre. En plein jour vous dénoncez la corruption derrière vous activez. Et quand il y aura manque dans le système qu'est-ce qui va se passer ? ça va augmenter. Chacun a sa part de responsabilité dans l'augmentation des prix au Cameroun. On ne pose juste que l'augmentation du carburant au Cameroun. Parlons-en de l'augmentation du carburant au Cameroun. Regardez la plupart des ministres qui nous dirigent. Images de comment ? Le directeur de la SNH Vous avez vu le directeur de la SNH Non. Non. Il a un gros budget. ça ne fait pas honte que l'augmentation du prix du carburant quand le Cameroun produit le pétrole et on paye encore le carburant. On paye le carburant au Cameroun et pourtant nous produisons le carburant. Soit disant que notre carburant n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on prend notre carburant on donne aux autres. On est capable de mettre en place un système pour filtrer notre propre carburant. On va se lever pour dire que non. On veut se représenter aux élections. On va se lever pour mettre les gens en prison quand les gens disent que la hausse est prise. À un moment donné tu ne peux pas monter monter tu ne peux pas monter il n'a pas envie que tu ne rentres pas au Cameroun tu ne peux pas monter. À un moment donné chaque Cameroun écoutez-moi bien chaque Cameroun est responsable de la hausse des prix au Cameroun chaque Cameroun parce que vous avez laissé la corruption gangliner tout le système Cameroun les juges prennent l'argent les procureurs prennent l'argent les avocats prennent l'argent la police prend l'argent les commandants prennent l'argent les généraux prennent l'argent les magistrats prennent l'argent je ne sais pas au Cameroun qui ne prend pas l'argent donnez-moi encore de métier au Cameroun qui ne prend pas le choco donnez-moi encore de métier qui ne prend pas le choco au Cameroun je vous s'écoute ça n'existe pas nous avons un pays qui est corrompu de la maternelle jusqu'à la présidence de la maternelle jusqu'à la présidence et ça arrange tout le monde on se plaint quand ça ne nous arrange pas mais sinon quoi la corruption arrange tout le monde donc quand on va venir nous raconter les histoires quand on va venir nous dire que voilà 2025 qui arrive allez voter ce sont les mêmes gars qui vont commencer à encore aller derrière on les connait les plus corrompus au Cameroun on les connait Cabralibi en tête de liste Camto en tête de liste Cabralibi en deuxième position vous avez entendu un jour Cabralibi se battre pour l'inflation au Cameroun il ne peut pas il ne peut pas se battre pour l'inflation au Cameroun Cabralibi pourquoi parce qu'il ne passe son temps à manger dans le RDPC si Cabralibi est ce qu'il est aujourd'hui disons merci au RDPC vous avez entendu un jour que Cabralibi a fait un mouvement quelque part non il ne peut pas comme les élections sont en train d'arriver là il va encore recommencer ce qu'il faisait qu'il se mettait à genoux partout partout pour qu'on lui donne son fait a marché mais son fait ne peut pas marcher deux fois c'est très important son fait ne peut pas marcher deux fois on ne peut pas lutter contre la hausse des prix au Cameroun si nous avons d'abord les opposants corrompus je ne sais pas encore si Cabral pourra même avoir 3% aux élections présidentielles je ne sais pas parce que il faut être bête pour dire qu'on va voter sur Cabral pour les élections il faut être idiot il faut être bête au maximum c'est important je ne parle pas de Campe parce que le centre de la corruption dans la diaspora dans l'opposition camerounaise c'est Campe Campe même est le symbole de l'escroquerie au Cameroun qu'est-ce qu'on a pas avec l'agent du survivable l'agent du survivable a donné un milliard de francs CFA un milliard plus d'un milliard de francs CFA même l'agent du survivable dites-moi si Campe qui n'est pas encore président escroque l'agent du survivable Cabral escroque l'agent des marchés publics vous ne pouvez pas en voir qui devant à un moment donné soyons logiques soyons logiques Campe mange l'agent escroque l'agent du survivable on nous a dit qu'il y aura des otites on vient dire qu'il y aura des otites est-ce que ça est-ce qu'on appelle les otites même pour ceux qui ne le connaissent pas en gros tu mets quelque part on t'assoie on enregistre on dit aux gens ce que tu as dit c'est ça qu'on appelle les otites il n'y a rien d'extraordinaire on vient avec les mots les gros mots pour vous dire mais l'axe central de la corruption de l'opposition Cameroun ça passe par Campe ça passe par Campe dites-moi alors comment est-ce qu'on va lutter pour la hausse des prix au Cameroun c'est là que la population ce n'est que la population ne tournons pas autour du pot ne nous mentons pas ce n'est que la population qui peut bagarrer contre la hausse des prix au Cameroun vous parlez que c'est qui d'autre Campe on ne peut pas construire on ne peut pas compter sur lui Joshua alors c'est la mort seulement Joshua a même oublié qu'il était opposant tellement il dort avec l'écart du RDPC il a oublié qu'il était opposant voilà 2025 qui arrive l'opposition n'a qu'il personne voilà 2025 qui arrive l'opposition n'a qu'il personne maintenant on va faire les comptes on va faire les comptes Campe hors sujet Cabral hors sujet il va nous rester qui ? le RDPC donc on va encore entrer dans cette machination du RDPC pour 7 ans encore parce que l'opposition a été incapable de combattre la corruption le vol l'escroquerie il nous envoie marcher dans la rue pour tant que leurs enfants sont en Europe pour aller combattre contre la hausse des prix et les idiots vont se lever ils vont aller dans la rue en combattant comme ça ils vont aller dans la rue en pensant vraiment que c'est vrai c'est ça la vérité ben oui mais quand tu vas venir leur dire cette vérité ce sont les mêmes qui vont encore se lever pour venir te dire que tu racontes n'importe quoi Campe c'est le meilleur président oui Campe c'est le meilleur président parce que tu es à Bamileke Cabral c'est le meilleur président parce que tu es Bassa Joshua c'est le meilleur président parce que tu es anglophone c'est la vérité merci que je viens parler comme ça tu es en tant que oh tribaliste oh tribaliste oh tribaliste le gars mais quand même tribaliste oh elle est maté elle a sorti la maté tous des corrompus tous il n'y a pas un pour remplacer l'autre après il vient se lever pour dire oh 30 ans 40 ans de gouvernance il n'y a rien toi même 40 ans d'opposition tu as fait quoi rien aimons la vérité aimons la vérité voilà pourquoi les gars dans la politique quand ils tombent sur moi les gars peuvent pleurer parce que qu'est-ce que tu as me dit qu'est-ce que tu as me dit que je ne connais pas dans la politique en mon reste une opposition corrompue une élite corrompue qu'est-ce que tu as me dire nous avons un peuple tellement bête ils ont à prendre la politique dans les mains des espros c'est tout et il n'y a pas de différence quand tu regardes la politique camerounaise tu regardes la diaspora camerounaise c'est le même système qui est mis en place regardez la diaspora camerounaise elle est aux mains de qui la diaspora camerounaise elle est aux mains des bordels c'est les bordels qui dirigent la diaspora camerounaise tu penses qu'une bordel va te parler de l'inflation elle sait même écrire inflation elle sait même que inflation c'est quoi est-ce que il se manque le prix d'une tot c'est 30 euros est-ce que le prix d'une tot c'est 30 euros elle va te parler d'inflation comment elle ne peut pas et c'est la même chose comme au camerounaise la même façon qu'on a laissé le LDP c'est manger l'argent du camerounaise c'est comme ça aussi qu'on a laissé la diaspora camerounaise entre les mains des bordels et on va parler de quoi voilà la réalité du pays mon frère Kimia quand tu parles d'inflation tu parles d'inflation sur quelle base à un moment donné est-ce que ça t'est arrivé de penser quelque part au Cameroun que quelqu'un d'autre pourra parler contre la population non à un moment donné est-ce que tu connais un politicien au Cameroun qui peut se dire que moi je vais me battre pour le peuple camerounais non nous sommes les sains nous-mêmes contre les RDPC qu'est-ce qui va se passer ils ont programmé de diriger le Cameroun pendant 200 ans on ne fait que commencer on va mourir nos enfants vont mourir et c'est ce qui va se passer les ministres ne vont que construire des grosses maisons les ministres ne vont que construire des grosses maisons les ministres ne vont que faire tous et on est là on s'ouvre quand je vous parle du Cameroun je ne vous parle pas d'un Cameroun que je ne connais pas je ne vous parle d'un Cameroun que j'ai subi en plein fouet je ne vous parle d'un Cameroun la diaspora camerounaise a la spécialité d'appeler les gens au Cameroun pour arrêter les gens parce qu'ils ont un peu d'argent oh allez m'arrêter tel oh ça fait combien lui 2 millions il va aller envoie 3 000 euros on arrête on va arrêter quelqu'un ça dit que ton frère a intérêt c'est mon père qui m'a laissé le terrain là on te menote seulement tu vas là sur la rue parce que tu n'as pas l'argent parce que le salopat en France a envoyé l'argent au Cameroun pour parler de ils pour parler de ils c'est ça la réalité camerounaise c'est ça la réalité camerounaise vous pensez que je suis fier non on n'est pas fier vous ne pouvez pas croyez moi on n'est pas fier il y a l'argent au Cameroun mais pour une certaine catégorie de personnes on est dans un pays où si tu ne donnes pas la nus tu ne parles pas nous sommes dans un pays où si tu n'as pas la nus qui peut résister tu ne parles pas c'est la vérité c'est la vérité quand tu vas parler on va te dire que tu es qui quand tu vas parler on va te dire que tu te prends pour qui mais c'est qui fait mal c'est qui fait mal c'est que celui qui te critique il est de la diaspora c'est qui fait mal c'est que celui qui te critique c'est lui qui marche avec toi et c'est tout le temps parce qu'il y a quelque chose qu'ils aiment qu'ils aiment fréquenter la haine de l'autre la haine de l'autre ils pensent que c'est l'autre quand tu as mal parler de Kamto tu vas te dire que tu es jaloux de Kamto si tu parles mal d'un autre si on parle de quelqu'un c'est qu'on est jaloux de la personne et ils sont toujours comme ça si on parle de quelqu'un c'est qu'on est jaloux de la personne oh Amèk Amèk tu es jaloux de Kamto il a volé l'argent du suivi il a disparu oh Amèk Amèk tu es jaloux de Kamal lui il a volé l'argent du suivi il est parti avec il a laissé s'asseoir les membres du gouvernement pour taper les commentaires tous les jours quand il a un moment donné quand il a pensé qu'il est opposant il a lancé la marche contre Eneo quand j'ai lancé ma marche contre Eneo Kamal était où ? parce qu'il veut sûrement qu'on dise que ça vient de Jésus c'est eux qui ont fait il veut sûrement qu'on dise que c'est eux qui ont fait maman nous on n'a pas fait nous on est là nous on n'a pas fait ouais merci qu'on est Sabine merci qu'on est Sabine nous on n'a pas fait mais nous on est là les gens nous critiquent tous les jours mais nous on est là actuellement j'ai mes employés qui m'ont appelé ce matin pour dire Kamal Kamal attends je les appelle encore je mets le haut comme ça on ne va pas dire que haut amel kamal merci Sabine j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas bien Sabine ils vont me la rappeler tout à l'heure mais je vais vous montrer ils m'ont envoyé la photo ils m'ont envoyé la photo je vais vous montrer la photo qui m'ont envoyé on a coûté aujourd'hui bon on est encore fini d'écouter et on a coûté 140 les jours aujourd'hui et on va être par contre ça demain bon c'est à la fin de la semaine qu'on va finir d'écouter parce que si on coûté ça aujourd'hui on ne peut pas que tu vas protéger ça demain parce que la voiture parce que si la voiture elle n'a pas de main ça va tout attend attend je vais parce que je vais le volume est un peu bas attend je vais remettre le volume est bas il m'a envoyé la photo on n'est pas encore fini de couper et on a couper 140 régimes aujourd'hui encore ils me disent qu'ils ont coupé 140 régimes il m'a envoyé la photo voilà les photos voilà les photos c'est ça qu'on appelle un soldat nous on lutte contre l'inflation au Cameroun quand on dit que les gens luttent contre l'inflation au Cameroun nous voilà là on est là tous les jours mais pour faire ça je fais quoi ? pour avoir ce résultat je fais quoi en France ? je fais les livraisons je charge je décharge je charge je décharge ça veut dire que ce n'est pas que je peux bien me contenter de ça mais si je n'ai pas de rien de poser mes pieds là au Cameroun tu vois en tant que comment arrêter pour incitation à la rébellion voilà pourquoi il reste d'abord là j'attends d'abord que les élections passent si je n'ai pas de poser mon pied au Cameroun maintenant les gars vont m'arrêter au pays quand les gars me disent oh Amin Kamer le pays t'a dépassé il va appeler là tout à l'heure vous allez écouter ce que je vais lui dire il va appeler là tout à l'heure Yomamou vous a dit attendez je suis encore il vous a dit moi je ne suis pas je ne manque pas il n'est pas besoin de mentir si je pose mes pieds au Cameroun on va m'arrêter pour incitation à la rébellion attendez attendez est-ce que moi je suis là pour vous mentir moi je ne vous ment pas et quand je vois que les bordel de la diastrola Cameroun ils sont inconscientes des enjeux qui nous attendent Sabine ne vit pas sur le monde c'est important je nettoie ma prison je nettoie ma prison je nettoie ma prison curie sur le maman m'étoile ta part donc je vous ai dit j'ai un nouveau business j'ai un nouveau business j'ai un nouveau business d'ordinateur toi au moins tu es propre lorsque tu es un cousin tu es là aussi ma tu veux dire qui est sale vois pourquoi moi je suis toujours là voilà ça c'est calme moi je suis maman papa tu maman La cuisine est propre. Moi, c'est comme ça que moi je suis. Moi, j'aime faire les choses proprement. Quand je viens, j'aime faire les choses proprement. Là, j'ai arrangé la cuisine bien même comme il faut. Oui, non. J'ai arrangé la cuisine bien même comme il faut. Maintenant, comme j'ai arrangé la cuisine, je m'en vais maintenant nettoyer la salle de bain. Là, j'ai fait la cuisine. Je m'en vais maintenant nettoyer la salle de bain. A tout à l'heure, rendez-vous sur TikTok. Sabine, connaît-toi sur TikTok. Tu me cherches avec Amelk Amel 237. Merci.